Musique Bienvenue dans un nouvel épisode des Hommes de Kama, je suis Barsamia Et Elie Comment tu vas Elie ? Ça va tranquillement et toi ? Ouais ça va nickel, bon il fait froid Très très froid Mais bon, je suis quand même bouillon là Ouais Je suis bouillon, je suis bouillon Crachez le feu encore ? Encore, toujours Tout d'abord je voudrais remercier les fans pour notre première vidéo qu'on a postée Il y a eu pas mal de retours, énormément de retours, des commentaires, il y a eu aussi pas mal de vues, pas mal de partages Donc je voudrais sincèrement vous remercier par rapport au soutien que vous avez fait pour le premier épisode de Fort Kama Ça nous motive, ça nous booste à pouvoir justement continuer parce que c'est vrai que les départs sont assez périlleux Quand on part de zéro, donc sincèrement merci beaucoup pour le soutien, merci pour la force Et on va continuer de plus belle Je sais pas si c'était un mot pour les fans évidemment Merci à vous, merci mesdames, merci messieurs Et continuez à partager et continuez à liker, c'est très très important pour nous Yes, il ne faut pas oublier de s'abonner, activer la cloche et mettre un j'aime C'est important pour nous pour le référencement, comme ça, ça va aider d'autres personnes à pouvoir connaître d'autres vidéos Donc n'hésitez pas à le faire et ça nous sera d'une grande utilité Aujourd'hui on va parler de l'origine de l'esclavage Parce qu'on a tendance à croire que l'histoire des noirs a commencé avec l'esclavage Que ce soit via les ondis, que ce soit via les livres scolaires ou que ce soit via la religion Donc il y a écrit en gras que grossièrement l'homme et l'homme noir a été voué à l'esclavage depuis la nuit des dents Et on en oublie en fait les traditions concrètement qui ont été écrasées par d'autres cultures, par d'autres traditions aussi Et en fait ça serait pas mal de pouvoir discuter de ça et surtout comprendre en fait ce que c'est que l'esclavage Et comment ça a été ramené en Afrique noire Et ne plus se sentir victime de ce fléau parce qu'en fait on n'est pas les seuls concernés concrètement Donc ça serait bien d'en parler et on va en parler et ensuite la conversation va découler par rapport à ça Donc concrètement comment tu définirais l'esclavage aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'un esclave ? Un esclave pour moi c'est un bien meuble C'est un bien meuble c'est-à-dire que c'est une personne qui n'a plus de droit Sur sa vie, sur ses actes surtout quoi Et qui est utilisé par une autre personne Voilà c'est un bien meuble, en gros c'est un meuble On peut faire ce qu'on veut avec Voilà, ok Ma définition ressemblerait à la tienne et je pense que ça serait la définition de tout le monde L'esclave concrètement c'est une personne qui est privée de liberté C'est quelque chose qui n'a pas été choisi par lui-même Qui lui a été imposé soit à la naissance Soit en étant captif ou soit via la torture Donc c'est vraiment quelque chose d'horrible concrètement parlant Et il faut bien faire la distinction entre un esclave et une personne soumise Parce qu'une personne soumise c'est une décision Via quelque chose, via une personne Donc la personne décide de se ranger via la personne ou la chose Mais une personne esclave n'a pas choisi Donc c'est important de souligner ces deux catégories Parce que ça peut se ressembler Que ce soit via une relation, que ce soit via la société ou quoi que ce soit Mais il faut bien distinguer les deux choses Maintenant, rentrons dans le but du sujet L'esclavage, a-t-elle réellement démarré en Afrique ? Non Alors, il y a des traces en Mésopotamie Parce qu'en Mésopotamie, il y avait l'écriture Dans les alentours de 1500 en notre ère Marquant qu'il y avait des esclaves C'était les captifs de guerre, etc. Ensuite, en Afrique même Dans la conscience populaire On dit que les Égyptiens anciens ont pratiqué l'esclavage Moi je dirais simplement S'il y a une pratique Où sont les écrits ? Parce que comme là je viens de le dire En Mésopotamie, il y a les écrits Pourquoi en Égypte, il n'y a pas le mot pour désigner l'esclavage ? Ou même l'esclave Ça n'existe pas Ensuite, en Europe Dans la Rome antique Et dans la Grèce antique Il y avait l'esclavage La Rome antique, c'était De naissance par la mère Tu devenais un esclave Si la mère était déjà une esclave Tu devenais un esclave Captif de guerre Ensuite après Si ma mémoire ne m'échappe pas Si tu avais des dettes En gros, tu devais rembourser tes dettes Donc tu devais devenir esclave Pour rembourser tes dettes D'esclavage vis-à-vis de qui ? D'une personne Oui, d'une personne Une société, etc. En gros, tu devenais un esclave La Grèce antique, c'était quasiment pareil En Arabie, en Asie mineure L'esclavage Bien avant l'arrivée de l'islam Tu sais, nous situer vers quelle époque environ ? Avant l'islam Donc en gros, ça veut dire que c'était avant Avant 600, avant notre ère 600 Voilà, 600 avant notre ère Ok Donc en gros, c'était avant le 7ème siècle Il y avait déjà l'esclavage Et donc en gros Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose d'intéressant C'était par rapport à l'écriture Il n'y a pas eu d'écrit sur ça En Europe, il y a des écrits sur ça Il y a aussi un mot sur ça D'accord ? Le mot le plus courant Qu'on entend aujourd'hui Pour désigner un esclave C'est esclave en français Tu me suis En anglais, c'est quoi ? Slave Ok Encore une autre question En espagnol, c'est quoi ? Esclave Comprendre que dans les langues Indo-européennes On marque bien qu'il y a une ressemblance Sur ce mot-là Bien sûr Mais ce mot-là découle de quoi ? Découle du peuple slave Et c'est ça la problématique de fond Alors je vais vous donner un exemple Qui est relativement notoire Puisque je voulais qu'on continue Justement qu'on a abordé La problématique de l'esclavage Est-ce qu'on peut montrer le premier document ? Vous allez voir C'est particulièrement cinglant Ce premier document Qui est une image Voyez Lorsque je suis Voilà Lorsque je suis Dans les établissements scolaires Avec Donc Les enfants Les jeunes adultes Je leur demande Mais voilà Deux first les is Meliana Trump Et Michelle Obama Laquelle des deux Vient du pays des esclaves C'est-à-dire laquelle des deux Est issue directement De l'historiographie De l'esclavage Mais à la base Tous les enfants répondent Michelle Obama Je dis mais non Parce que Melania Trump Elle vient de la Slovénie Slovénie c'est Slovaquie Slavonie Quand vous traduisez en français Ça vous ramène Au Moyen-Âge Esclavonie Slavonie c'est pays des Slaves Ce sont des Slaves Et il y a eu un documentaire Qui est passé sur TF1 Où on a été Dans sa ville d'origine Donc c'était un documentaire Qui était très intéressant Puisque ça montrait son enfance Et jusqu'à un moment On est arrivé sur le photographe Qui a pris la dernière photo d'elle Alors qu'elle voulait se lancer Dans une carrière de mannequinat La dernière photo d'elle Il montre cette photo Sur l'écran Donc à la télévision Et il dit Voyez Voilà la dernière photo Qu'elle a faite Avant de partir Pour le pays des blancs Moi je suis dans ce restaurant Je me lève Je dis aux gens Vous avez entendu ce que le monsieur a dit Et les gens ont dit Mais ils ne comprennent pas Parce que tout le monde est blanc Aux yeux bleus là-bas Et il dit que Voilà la dernière photo Qu'elle a faite Avant de partir au pays des blancs Et c'est là que je leur ai dit Parce que Ce sont ces gens-là Qu'on a mis en esclavage Pendant 12 siècles Ce sont ces gens-là Qui ont donné A l'univers esclavagiste Sur le plan du champ Lexical Tous les mots Et ce sont ces gens-là Qui ont été méprisés Par les européens Alors attends Doucement T'es en train de me dire Qu'il y avait un peuple Premier peuple Qui a subi l'esclavage De plein fouet Ou Qu'est-ce que tu veux dire Par peuple slave Alors C'est eux qui ont instauré ça Ou c'est eux qui ont subi ça en premier C'est ça que je veux comprendre Bah qu'ils l'ont subi Ils l'ont subi Parce que Pourquoi ? Parce que Déjà dans les sociétés Romaines et grecques Ou autres Il n'y avait pas un peuple Qui était mis En Clairement En esclavage Ça peut être des noirs Ça peut être des blancs Ce que tu veux Du moment que La personne avait des esclaves Parce qu'avoir des esclaves C'était signe de richesse Hum C'est un signe de pouvoir Hum Donc Sur couleur de peau Apportait peu Ok Sa provenance aussi Apportait peu Du moment que tu devenais un esclave C'est tout qui C'est tout ce qui Apportait Et De là je reviens Donc en gros Les slaves C'est là où il y a eu Une vraie razia C'est à dire Qu'on a associé Le mot esclavage A leur peuple Que dès lors où Un mot Commence à devenir A Apprendre Apprendre le mot C'est à dire A devenir Apprendre le mot clairement Par exemple Slav devient esclave C'est à dire Qu'il y a une pratique dessus D'accord Par exemple Un truc bête Que j'ai pu voir C'est qu'il y a un mot Pour dire noir Dans le sud de la Tunisie Qui veut dire Aussi esclave Donc dès lors où Tu as pratiqué Avec ce peuple là Ce peuple là Désigne L'esclavage Donc le peuple slave A subi l'esclavage Et c'est sur eux Qu'on s'était rabattu En premier On s'est rabattu sur eux Mais alors D'où vient Le peuple slave Le peuple slave C'est tout ce qui est Slavonis Tout ce qui est Par exemple République tchèque En fait C'est un peuple Qui commence A partir des steppes Russes En fait C'est Enfin le Caucase Etc Donc Europe de l'Est Oui ça Europe de l'Est Oui Ok Donc C'était eux Parce qu'ils n'étaient païens Ils n'étaient pas Dans les religions Ça a commencé A cause de ça Bah en masse oui En masse oui Parce qu'en gros C'était des païens Donc De mettre des chrétiens Ou de mettre des musulmans En esclavage Ce n'est pas autorisé Et le plus simple C'est de prendre des païens Les slaves Ont été Rasi Avant les noirs Comment tu faisais La distinction Entre Une personne Croyante Et un slave Est-ce qu'il y avait Une distinction Spécifique Que ce soit Couleur de peau Couleur de douche Non Non bah parce que Déjà Bah même là Dans notre société C'est vraiment difficile Même de reconnaître Réellement Une personne slave Par rapport à ses traits physiques Quand tu compares Un blanc Ou un slave Que ce soit Qu'ils viennent de France Ou qu'au caisse Il y aura des similitudes Donc il n'y a rien Donc au final C'était juste par rapport A nos pratiques De la religion Ok Mais est-ce que Tu peux me faire comprendre Quel genre de pratique Il faisait à ses slaves Justement Qui est similaire A ce qu'il faisait en Afrique Où ça n'avait rien à voir C'était juste De mettre Dans les cachots Où c'était La maltraitance Est-ce qu'il y avait Une différence significative Parce qu'au final Que ce soit en Afrique Ou que ce soit En Europe de l'Est Un esclave C'est un esclave Mais est-ce qu'il y a Une différence de degré Non Il n'y a pas de différence Car On venait te prendre Sur ta terre Et après On te déplaçait Vers une terre Où tu avais besoin D'esclaves Donc C'est le même cheminement Il n'y a rien qui a changé En gros ce qui a changé C'est juste la distance C'est-à-dire ? La distance entre Entre l'Europe et l'Asie La distance Parce que nous Les Noirs Qui avions été déportés En Amérique En Amérique C'était assez long le voyage C'était au moins 4 mois 4 mois en bateau Donc c'est très très long Et c'est pas les mêmes conditions Il y avait des morts sur la route Et tout Bien sûr Voilà Donc en gros C'est pas pareil C'est juste ça Mais sinon le reste C'est exactement pareil Ils étaient Ils étaient Cantonnés à des tâches Dites économiques C'est-à-dire Les champs L'agriculture Sur la production Bon tu sais Les tissus Tout ce qui était économique Ils étaient Affiliés dedans Donc Ça ne change rien Des Noirs Rien n'a changé au final C'est intéressant Ce n'est pas Parce qu'on était Noirs Qu'on a fait plus Ouais C'est ça que je voulais comprendre justement Non Non C'est simplement En fait L'esclavage Est une tradition Indo-européenne Je dis le mot tradition C'est quand même fort Mais c'est quand même Ancré Donc c'est de génération en génération Mais c'est ancré Par exemple Tout tout bête Qu'on a voulu Faire croire Aux Noirs Je vais dire une chose Concrète C'est que l'histoire des Noirs N'est pas racontée par les Noirs Ça je l'ai dit dans l'autre épisode Mais c'est vrai Par exemple Ceux qui disent Que les Noirs En particulier L'esclavage Ce ne sont pas les Noirs eux-mêmes Ils disent Que les Noirs Vendaient En majorité Aux Blancs Ou aux Arabes Parce qu'on reviendra Des captifs de guerre Tout à l'heure Qu'est-ce que j'ai dit La Romantique C'était leur pratique ça En Arabie aussi Ce sont des Européens Ce sont des Indo-Européens C'est l'Asie C'est l'Eurasie Donc c'est une pratique On pourrait dire Eurasienne Eurasatique Donc pourquoi Transposer Une tradition Une pratique Sur un autre peuple Où il n'y a aucune trace D'esclavagisme Que ce soit Dans les Égyptes Antiques Parce que Les Égyptes Antiques Leurs pratiques Elles sont similaires Aux autres peuples Africains Du nord au sud De l'est à l'ouest C'est une tradition Africaine Donc si maintenant Eux ne l'ont pas fait Pourquoi les autres L'auront fait Pourquoi ? Donc au final Moi je pense que Ces pratiques Découlent simplement De noirs Qui n'étaient plus Dans les traditions Africaines Quand tu dis Des noirs Qui ne sont plus Dans les traditions Africaines Ca veut dire quoi ? Qui sont dans les religions Et les religions Découlent de traditions Indo-européennes D'accord Donc du coup Tu justifies Le fait que Le noir puisse Avoir des captifs Vendre Et maltraiter Ses semblables A cause Des traditions Indo-européennes A.k.a. La religion Parce qu'en gros La personne Qui t'apporte Cette religion Elle a A la tradition D'accord ? Elle a vu des choses Se passer Sur son territoire De génération en génération Elle vient Elle vient sur ta terre Que ce soit D'une manière D'une manière D'une manière Brutale De manière tranquille Elle t'apporte Une autre culture Une autre façon de penser De voir les choses Donc Automatiquement Ta manière de voir Et de faire Change aussi Surtout si tu acceptes D'assimiler Il faut juste voir ça Comme ça C'est vrai que Ça raccourcit C'est un raccourci Que je fais là Mais Mais c'est la réalité Si j'ai bien compris Et si Vous avez bien compris Également Vous me dites En commentaire Concrètement parlant L'origine de l'esclavage N'a rien d'africain Rien Concrètement Que ça Ça existait Depuis Un certain temps Tu m'as dit quoi Moins 600 Moins 600 Après j'ai écrit En Mésopotamie De base Ouais C'était vers les moins 1500 Avant notre ère Ok En fait C'est vraiment venu Vraiment en Afrique En Afrique même Après le 7ème siècle Donc c'est vraiment venu En Afrique Après le 7ème siècle Oui Ok Donc là c'est À partir du moment Où c'est venu en Afrique Ok Et ça a commencé En Europe bien avant Oui Ok Donc ce qu'il faut comprendre C'est que ça a commencé En Europe bien avant Ok Que l'esclavage Se faisait en Europe Et que le traitement Était similaire Donc on doit rien Ni voir de personnel Non C'est bien ce qu'il faut comprendre C'est bien ce qu'il faut comprendre Très bien Ok Donc c'est pas une affaire De couleur de peau Non De texture de cheveux Non Et de critères physiques Non Ok Très bien Ça c'est clair Maintenant Concernant toujours L'esclavage Auprès des Africains L'Afrique noire Bien évidemment Elle a été Commencée par qui ? Avec les Ex-Européens Je veux me dire Ou n'importe Ça m'importe En termes de chronologie Chronologie ? Ouais Elle a été commencée Par les Arabes Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Tu veux me dire vraiment En mode razzia négrière ? Je suis caché Ah non Ok d'accord Razzia négrière ? Simplement Sur le continent le plus proche De l'Asie mineure Que les Slaves S'étaient convertis Au christianisme Donc en gros C'était de plus en plus compliqué D'aller les récupérer Sauf que les Noirs N'étaient pas encore Dans les religions Donc c'était Beaucoup plus facile D'aller les récupérer Ok Donc ça a commencé comme ça Réellement Ça a commencé comme ça Et ensuite après De ce qu'on sait Chronologiquement Ce sont les Portugais Dans les années 1400 La raison Pourquoi ils ont commencé L'esclavage ? Les Arabes ? Ouais Alors C'est pour les ressources ? Bah la ressource noire C'est la ressource humaine En gros En gros leur société Était basée Sur l'esclavage Parce que comme je t'ai dit Plus t'as d'esclaves Et plus tu es un homme important Donc c'est un rapport de puissance C'est un rapport de puissance Et aussi Bah toutes les tâches dites économiques Étaient faites Par les esclaves Donc Comment tu vas changer Une société déjà basée Sur l'esclavage Bien avant même L'arrivée des religions C'est pour ça Que je fais comprendre ça Au final C'est que C'était avant C'est pas comme si C'était la religion Qui avait apporté ça C'était bien avant Et moi je parle pas que Par rapport à l'islam Je parle par rapport aussi Même à la bible C'était là bien avant Et dans les écrits En gros pour pouvoir légitimer Le fait de mettre Des noirs En esclavage Il y a la malédiction De Tcham Mais normalement On doit dire La malédiction de Canaan C'est la bible Ouais c'est la bible C'est dans les livres saints Et cette malédiction En gros C'est Les fils de Noé Il y en a trois Sem Japheth Et Tcham Sem Et L'ancêtre des sémites Qui est Qui sont les hébreux Et les arabes Il y a des tribus Japheth Est L'ancêtre des indo-européens Donc Asie Et Europe Et Tcham C'est l'autre ancêtre L'ancêtre des africains Des noirs Et en gros Il y a Il y a Bah il y avait un jour Où Noé Il était Il était sou Il avait bu trop de vin Et il était tout nu Il était vraiment ivreux mort par terre Et Tcham Le voit Et Tcham Il court dire à ses frères Ouais j'ai vu papa Tout nu Tout ça Bourré Donc en fait Sem et Japheth Se lèvent Ils prennent Bah ils prennent un drap Et Et en gros Bah Ils vont reculant vers leur père D'une manière comme ça Et De là Bah ils vont Bah ils vont poser le drap Sur leur père Mais sans pour autant Avoir vu leur père nu Le lendemain Sem et Japheth Disent à leur père Que Tcham L'a vu tout nu Et là après Noé pose une malédiction Sur Canaan Parce qu'en fait Noé pouvait pas poser Une malédiction Sur Tcham Parce qu'il était Bah il a déjà été béni Donc Canaan C'est le fils de Tcham Oui Et en gros Bah dans ce passage là Et en gros dans ce passage là Nous voyons que Maudit soit Canaan Qu'il soit les esclaves De De Sem et Japheth Des descendants de Sem et Japheth C'est à dire en gros que Les noirs étaient maudits Ils étaient maudits Ils étaient Dans les livres C'est marqué Que ils devaient être asservis Aux descendants de De Sem et Japheth C'est comme ça Qu'ils ont justifié l'esclave Oui oui bien sûr Bah l'esclave a été justifié comme ça Que ce soit Même avec les chrétiens Les chrétiens aussi C'était sur ça Et le pape A fait Une bulle papale En disant Que les noirs païens Devaient être asservis Et convertis Au christianisme Et en gros Ils ont aussi justifié ça Avec la malédiction De Canaan Donc en gros Les noirs Qui étaient des païens Étaient maudits Donc on devait les mettre en esclavage Ils n'avaient pas d'âme Ne pas avoir d'âme C'est quoi Tu n'as pas Mais tu n'as pas La religion en toi Tu n'as rien C'est à dire que tu es un païen Que tu pris des fétiches C'est ça finalement Par rapport à l'esclavage Donc ça a commencé avec L'islam Les arabes En Afrique noire Et progressivement Ça s'est répandu Via les chrétiens Donc tout ce qui est Les blancs Tout ça Ok La pratique était similaire Est-ce que Ça a duré plus ou moins longtemps Alors la pratique Déjà De côté des arabes Était Était quand même assez dure C'est à dire Alors Déjà Déjà Ils venaient Ils attrapaient Surtout en majorité Des femmes et des enfants Des hommes et en minorité Tu devais traverser Le désert Ça pouvait être très très long Très très rude Ceux Ceux qui n'étaient pas En bonne santé Mourraient dans le désert C'est un peu comme Les bateaux Avec les négriers Ouais à peu près Mais c'est pour ça Je te dis C'était pas les mêmes conditions Ça dépendait Où vous pouvez être attrapé Bon Par exemple Pour les slaves C'était pas pareil T'avais pas le désert A traverser etc Mais là Par rapport au noir Là c'est différent Tu as le désert à traverser Tu marches à pied Ensuite après Ceux qui n'étaient pas En bonne santé Mourraient Ils laissaient comme ça Ensuite Ensuite Les femmes Devenaient Des 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 Esclaves sexuels Les enfants Masculins Étaient Castrés Devenaient des eunuques Et sur 90 enfants Peut-être que 10 Qui Qui survivaient à cette pratique J'avais vu ça Voilà Et les hommes Paraient quoi On castrait aussi Et c'était le même taux Mais castrés pourquoi ? Simplement Pour qu'ils puissent pas se reproduire Suis quasiment les mêmes chemins Si la route de l'Atlantique A laissé des traces dans l'histoire Le Sahara lui A effacé celle des esclaves 7 millions de personnes Y auraient transité Sous la conduite De négriers Appelés Des galabes Des bouviers On ne distingue pas les esclaves Des troupeaux d'animaux Seuls Ceux qui étaient En très bonne santé Donc Pouvaient Arriver Donc Au terme De la De la caravane 20 à 30% Des captifs Succombent Une mortalité Qui approche Celle de la traite atlantique Les survivants Arrivent vers les marchés Aux esclaves Du Caire De Bagdad D'Istanbul De la Mecque Ou de Tombouctou Là Une partie d'entre eux Subit une terrible opération La castration Ce qui est triste à dire C'est que Les ateliers de castration C'est que La nature de l'opération Elle-même Est une opération Qui Malheureusement Donc Laisse très peu de chance Pour l'enfant Châtré Donc L'espoir De survie De l'enfant Sont quand même Assez minimes Les opérations De castration Faisaient périr Entre 70 et 80% Ca vous donne une idée Du massacre Et c'est pour ça Que tu as peu de traces De noirs Dans ces zones là Parce que L'exemple concret Aux Amériques Ceux qui sont en nombre C'est qui Ceux qui sont les noirs Parce qu'ils se sont reproduits Et là-bas T'as pas de traces Et même les enfants Qui étaient issus De De viols Mais ils étaient tués Donc en fait La femme tombée enceinte On Tuait l'enfant A la naissance Donc Voilà la réalité Voilà la réalité Concernant les tâches Qu'ils pouvaient avoir Surtout par rapport aux hommes Ils devenaient Des soldats Ils pouvaient aussi Pratiquer L'agriculture Ou alors Devenaient aussi Des domestiques Entre guillemets Des serviteurs Ouais Des esclaves quoi Mais aussi des domestiques Bah Moi je fais une différence Entre les deux Serviteurs Je vois ça comme un métier Ok Je crois que C'est quelque chose Qui a été rémunéré Quand même Les conditions sont meilleures En soi Je pense que Les conditions sont nettement meilleures Tandis qu'esclaves Je pense que Tu peux pas faire pire Esclaves Comme j'ai dit dans l'introduction C'est un bien meuble Ouais C'est un bien meuble Ouais C'est à dire que Tu peux jeter à la poubelle En fait Regarde Transpose juste un meuble Tu en fais ce que tu veux C'est à toi Tu peux le jeter Tu peux le casser Tu peux le brûler Tu fais ce que tu en as envie Tu peux l'habiller Tu fais ce que tu veux C'est à toi Tu peux même décider De son prénom De son nom Tu fais ce que tu veux Tu peux décider De vivre aux deux morts Tu fais ce que tu veux Ok Tu n'as aucune limite sur lui Et lui surtout En tant que meuble Il a aucun droit Est-ce que t'as déjà vu même Un meuble pleuré Ou un meuble Même voté C'est pas Donc C'est un bien meuble Ok C'est pour ça que même si je te dis Que c'est un domestique Quoi que ce soit Il faut juste te dire Que c'est un bien meuble Il est là Voilà c'est une fonction C'est un travail qu'il a Mais il n'est pas rémunéré Il n'a pas pour autant des droits Il n'a rien Il n'a rien du tout Il n'a même pas de nom je crois Mais non il n'a pas de nom Ok On peut lui On peut choisir un nom Ouais on peut lui choisir un nom Mais en soi C'est une chose Oui c'est une chose Ok donc c'est pour ça que je te dis Que pour moi le serviteur justement Il a au moins un nom Oui Mais bon Après il faut Bon Après bon Il faut le mettre dans le contexte Dans le contexte Voilà je comprends ça Je comprends ça C'est pour ça que je comprends Ce que tu disais aussi Mais le contexte D'accord ok C'est pas très très Non je comprends Il n'y a pas tout ça Non je suis d'accord Et voilà Il était dedans Ensuite après Concernant l'esclavage des blancs Alors les blancs Esclavage européen C'était différent Ils voulaient des femmes Et des enfants Des hommes aussi Mais leur but N'était pas Par exemple C'est de Qu'à traiter des hommes Rasiard de tous les cas Ouais Bah quand tu vois Qu'il y a des millions D'Africains qui sont morts Que ce soit Pendant la traversée Ou Sur les terres D'Amérique Bah c'est une razière Bah en soi Après la traversée J'ai envie de dire C'est des conditions C'est des conditions Mais c'est des conditions forcées Ils n'ont pas pris Un Ils n'ont pas pris Un billet Tu vois Un billet Voilà Pour faire une croisière Aux Amériques Tu me dis Qu'ils sont allés De leur propre chef Moi j'accepte Tu vois Voilà Ce sont des conditions Mais là On les a attrapés On les a forcés à partir Enfin quand je dis conditions C'est Par exemple Bah ils partent en bateau Le bateau Il a une place limitée Mais ils ont besoin De main d'oeuvre Du coup ils remplissent le bateau Au bout d'un moment Le bateau Avec les vagues Il va faire Tu vois des zigzags Il va faire tomber des gens Bien sûr Les gens ne vont pas remonter Et après ils mourraient Oui il y en a aussi Qui par rapport à la nourriture Et tout Il n'y avait pas assez Tu vois De ressources C'est dans ces conditions C'est en parlant de ça Que je parle de conditions Dans le sens où Peut-être qu'il y a eu Des meures accidentées Accidentées Tu sais Je vais te dire Je vais te dire concrètement Quand tu es Quand tu es en surnombre Bah comme tu l'as dit Dans des bateaux Normalement Qui devaient comporter Que Une capacité maximale Peut-être de 200 Ouais Tu en as 400 Ouais Qui sont tous Qui sont tous Bah limite Bah sur Chacun d'entre eux Ils sont tous collés quoi Des déjections Vomissements Tout quoi C'est Tu sais que Que la condition Était très très rude Donc en gros Des morts accidentelles Non Des morts provoquées Oui En fait en gros Leur but Était simplement De ramener le maximum Oui Ok Je comprends Voilà C'est une C'est une marchandise Ok On parle pas d'êtres humains là On parle plus d'êtres humains À ce moment là Pour moi Et pour eux Même quand on discute comme ça Pour moi C'est plus d'êtres humains Quand tu vois ça Quand on t'entend limite ça Je dis non Ce ne sont pas des êtres humains Et même À des animaux On ne fait pas ça 29 novembre 1781 Le jour où le capitaine du Zong Noie 122 esclaves Par Frédéric Lébineau Journaliste au point Le commandant du navire négrier britannique Le Zong Est salement embêté Dans la cale Dans la cale Sa marchandise humaine Est en train de se gâter Chaque matin L'équipage doit balancer par-dessus bord Plusieurs dizaines de cadavres d'Africains Victimes de la dysenterie De fièvre De diarrhée Ou encore de la variole À ce rythme de perte Le commandant Luke Collingwood Craint de manger très rapidement la baraque Chaque noir jeté à l'eau Lui fait perdre 35 livres sterling Le prix de sa vente en Jamaïque Les armateurs du navire seront furieux Le 29 novembre 1781 Une soixantaine d'esclaves sont déjà morts Au grand mot Les grands remèdes Collingwood ordonne à l'équipage De flanquer à l'eau Tous les Africains malades Pour éviter qu'ils ne contaminent les autres Le pire C'est qu'il est parfaitement dans son droit Les assureurs versent 30 livres Pour tout esclave tué Afin de sauver le reste de la cargaison C'est ainsi que 54 Africains malades Sont attachés deux par deux Avant d'être balancés par-dessus bord Le lendemain 42 autres suivent Et encore 26 le surlendemain Au total 122 esclaves sont volontairement noyés Après une traversée de 112 jours Le Zong finit par jeter l'encre en Jamaïque Avec seulement 208 Africains vivants Sur les 440 embarqués Lui-même malade Collingwood meurt trois jours après le débarquement Les armateurs font revenir le Zong à Liverpool Pour réclamer leur dû à la compagnie d'assurance Mais celle-ci renacle à payer car elle soupçonne une escroquerie à l'assurance Un premier jugement donne raison aux armateurs En revanche, le jugement en appel est favorable à la compagnie d'assurance A aucun moment du procès Le sort des esclaves tués entre en ligne de compte Il s'agit purement de résoudre un litige commercial Comme le proclame le procureur d'Angleterre et du pays de Galles Les noirs sont des marchandises et des biens appartenant à un propriétaire C'est une folie d'accuser ces hommes honorables Ayant agi correctement de meurtre Ils ont agi selon la nécessité Et de la manière la plus appropriée Le cas jugé est le même que si du bois avait été jeté par-dessus bord Une série réalisée par Megan Chiecky Je pense que même eux avec leurs propres animaux Quand ils ramenaient avec eux des animaux sur les bateaux C'était pas comme ça Donc non, c'était pas du tout accidentel C'était vraiment attentionnel Et en gros leur but n'était pas de ne pas avoir plus d'esclaves C'est-à-dire que contrairement à la pratique arabe Elle était différente C'est-à-dire qu'eux voulaient avoir des gens pour se reproduire Répète un peu Ils voulaient des personnes pour la reproduction Parce que quand tu ramènes un esclave Et que tu ne casses repas Et qu'il se reproduit avec une femme Ça fait des enfants Donc en gros ça fait des esclaves Qui peuvent encore plus travailler Mais sauf que malgré ça Malgré ce plan-là Ils devaient constamment aller chercher des esclaves Parce que les conditions étaient trop rudes Donc en gros les hommes et les femmes mouraient très très tôt Donc en gros c'est pour ça Parce que si vraiment les conditions étaient bonnes Qu'on nous fait croire que les conditions sont bonnes Pourquoi tu dois toujours aller rechercher encore des esclaves Parce que sinon tu vas aller Allez, allez, allez Tu es sur un siècle D'accord ? Tu vas sur un siècle Tu te ramènes Ceux-là se reproduisent Ça va faire un peuple Donc en gros tu n'as plus besoin d'aller récupérer encore d'autres esclaves Mais là sur 4 siècles 400 ans Tu fais des allers-retours Ça veut dire que les conditions n'étaient pas adaptées Les conditions n'étaient pas adaptées Donc automatiquement le plan qu'ils avaient Est parti à l'eau Donc en gros moi je refuse d'entendre Qu'il y a eu un esclavage doux Un esclavage humain Non Mais pour moi il n'est même pas humain Et humain sur quel plan ? Parce qu'on t'a donné On t'a donné un dieu On t'a donné un dieu On t'a donné la bible Ou quoi qu'est-ce N'importe quoi Il n'y a rien à voir Leur traite n'était pas humaine Et en plus il y avait un code Bref il y avait un code noir Il y avait même aussi Ça c'est pour la France Mais il y avait d'autres codes aussi Mais sincèrement Non les conditions sont très très rudes Et moi je parle Clairement D'un génocide C'est un génocide Tu développes en masse C'est un génocide Faut pas juste me dire Parce qu'on les a ramenés là-bas Pour travailler Et ils sont morts Ou quoi que ce soit Non 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 Ce n'est pas une intérim Ok c'est pas une intérim C'est pas des intérimaires C'est pas des travailleurs Ou c'est pas des engagés C'était des esclaves Ouais C'est pas comme si c'était des personnes Comme on peut voir aujourd'hui Qui se déplacent d'un point A A un point B Pour des raisons C'est ça C'est-à-dire des études Tu vois Les finances Ou quoi que ce soit Enfin gagner mieux sa vie Etc Donc du coup là c'est un libre arbitre C'est ça Après ça Dans les pratiques de razia C'est du racisme Effectivement non Techniquement non En fait tu veux me dire Que tu te sens supérieur A celui que tu te réfères Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz